Cette vidéo sera sous la lumière divine, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. On va parler de ce produit. C'est un produit qui m'a été envoyé par la marque ESR. C'est un support de recharge 3 en 1. C'est le Halo Lock 3 en 1 Wireless Charger with Cryo Boost. Qu'est-ce que ça permet ? Tout simplement de recharger les produits Apple, un iPhone compatible MagSafe, ça peut recharger des Airpods compatibles avec la recharge à induction et également une Apple Watch. On va donc ouvrir ce colis, on va voir qui se cache dedans. Est-ce que oui ou non, c'est un bon produit pour le prix, qui est d'à peu près une soixantaine d'euros sur le net ? On va voir ça tout de suite. Alors, je vous avoue, quand j'ai été contacté par la marque, je me suis dit « Bon, je ne connais pas la marque, d'où ils viennent ? » Donc, j'ai regardé un peu, j'ai regardé vite fait, j'ai vu quelques petites vidéos, je me suis dit « Ok, ça n'a pas l'air trop trop mal en vrai, donc pourquoi pas ? » À première vue, le packaging n'a pas l'air si dégueu que ça, donc ça a l'air plutôt cool. Et je vous avoue que je l'ai ouvert, je ne vais pas y arriver ou je vais y arriver ? Putain, mais je vous avoue que la première fois, je l'ai ouvert plus facilement. En fait, je suis en train de me poser la question, je l'ai déjà ouvert ou pas ? Ah non, j'ai regardé une vidéo, oh putain, j'ai regardé une vidéo de unboxing et j'ai cru que c'est moi qui l'avais ouvert. Oh là là, je... Wouh ! Est-ce qu'il nous faut ? Alors, on tombe là-dessus, sur un design qui présente le produit qui est plutôt sympathique et franchement, c'est plutôt bien emballé. Pareil, on tombe sur des petites instructions et tout. En vrai, ça va, je trouve le packaging juste là. Bon, c'est du plastique un peu dégueu. On va sortir le produit, si j'y arrive. Voilà. Ensuite, on a une boîte avec des accessoires qui est tout simplement... Enfin, un accessoire surtout, c'est une prise pour le brancher, activer la recharge. J'avoue que les recharges sans fil, je ne comprends pas trop parce qu'il faut toujours un fil, en fait, pour alimenter, qui permet de recharger le produit. Donc, bon, pourquoi pas ? Et ce sera tout. Il n'y aura pas grand-chose de plus, donc il n'y a pas grand-chose à dire. On va tout remballer. Alors, on va voir vite fait la longueur de ce câble. Oh oui, oh oui, merde, il y a un reflet. Il y a le reflet de ma montre sur les murs et mon chat, il déteste ça. Là, depuis qu'il est tout petit, il fait la gare à ces trucs-là. Donc, le câble qui est assez long, il fait un mètre. Bon, il n'est pas si long que ça, en fait. C'est ma longueur de bras qui fait à peu près un mètre. Pas très, très long. Ça, c'est dommage. Il ne faudra pas mettre ce produit trop loin d'une prise électrique. Alors, on a un papier ici. Donc, en fait, ils préconisent de l'utiliser avec une coque compatible MagSafe. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai une coque pas forcément compatible MagSafe, on va voir. On va mettre ça là. Et on a un autre plastique ici. Donc, avec... Alors, le produit, je ne sais pas si... Ah non, putain, vous n'allez pas le voir avec la lumière, mais... Alors, je vais vous le présenter par ici. Voilà, il n'y a pas trop, trop de lumière. On a le produit qui est plutôt pas mal fini. Alors, il y avait un peu de crasse là, mais elle s'est enlevée. Alors, on a ici des tiges qui sont toutes en métal. Donc, qui sont plutôt de bonne qualité. Ça semble vraiment solide. Ici, on a un plastique, on va dire classique. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus grosse qualité, mais ce n'est pas non plus... Ça ne fait pas de cheap non plus. On a quelque chose qui pèse assez lourd. Là, on a du plastique. Là, ça semble être un... Non, ce n'est pas du verre. Pareil, c'est du plastique. Là, on a un petit caoutchouc pour venir incruster, en fait. Là, le chargeur de l'Apple Watch. Ici, on voit la zone pour mettre les AirPods Pro. Qui, derrière, vont pouvoir être rechargés. Le rechargeur, pardon, de l'Apple Watch. Si on regarde derrière, on a ici... On a une pièce qui peut être pivotée. Donc, on peut orienter, tout simplement, l'iPhone à ses besoins. Et on voit derrière une petite grille, parce que cette grille, en fait, cet espace-là peut être ventilé. Si jamais on appuie sur le bouton, qui est juste ici, pour éviter que l'appareil chauffe trop. C'est un produit qui semble qualitatif. Derrière, nous avons quatre patins antidérapants pour, lorsqu'on le pose sur un bureau, que ça ne bouge pas. Et ça marche plutôt bien. Et normalement... Normalement, alors, derrière, on a ici la prise, évidemment, pour brancher le câble et le brancher sur une prise électrique. Et là, on a... Ça fait du bruit, ça fait un peu peur, quand même. En dessous, on a de quoi brancher un port USB-C pour aller, hop, mettre le câble ici, pour qu'il arrive là, pour le chargeur de l'Apple Watch. Et également, on a un port USB-A. Alors, je pense, si jamais vous rachetez un chargeur pour Apple Watch qui est en USB, ou alors, c'est peut-être pour les anciens chargeurs Apple Watch qui étaient peut-être en USB. Là, j'avoue, les premières Apple Watch, je n'ai pas trop regardé quel était le port USB qui était avec. Moi, ce sera, en tout cas, le port USB-C. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on doit avoir un câble de recharge supplémentaire, si jamais on ne veut pas bloquer le chargeur de l'Apple Watch pour ce produit-là. Donc, bon, c'est un petit peu dommage, mais après, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire. Que je vais faire, c'est que je vais le brancher et on va le tester tout de suite. Tac ! Là, c'est branché. Alors, on voit une lumière bleue qui s'affiche pour faire un petit effet, peut-être lumineux, je ne sais pas. Alors, je peux le brancher directement, sans coque, et le téléphone recharge. Ok, d'accord. En fait, le ventilo est activé. Donc là, si j'appuie, on sent une petite ventilation pour venir rafraîchir l'iPhone, mais elle ne s'entend pas beaucoup. Je ne sais pas si, je ne pense pas que vous l'entendiez de là où je suis. Voilà, là, il est éteint, donc complètement silencieux. Là, le téléphone n'est plus rafraîchi, si jamais on rappuie. Voilà, là, il est activé. Ça va venir rafraîchir le téléphone. Alors, je ne sais pas si vous, vous l'entendez ou pas. Donc, comme je l'ai dit, on peut venir, hop, pivoter ou non le téléphone. Donc, suivant où vous êtes positionné par rapport au téléphone. Par exemple, moi, si je le veux bien en face, hop, je le mets là. Sachant qu'on peut l'orienter comme on veut. Voilà, si je veux le mettre de côté, eh bien, je peux le faire. Et ça, c'est, à la limite, vraiment très intéressant. Ça peut faire comme un peu un support. Lorsqu'on est sur l'ordi, si jamais je veux checker mon live, par exemple, je peux le mettre sur le téléphone. Ça, ça peut être sympa, en vrai. Alors, je vais réessayer avec la coque. Si on décolle le téléphone du support, le ventilo se coupe automatiquement. Avec la coque, ça ne tient pas des masses. Donc, là, je viens de le remettre. Le ventilo s'est réenclenché. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite de laisser le support avec le ventilo tout le temps activé. Ça, c'est très malin de leur part. Par contre, si je bouge un peu, si je remets là le téléphone sans la coque. Voilà, ça tient beaucoup mieux. Il faut vraiment y aller quand même bourrin. Pour vraiment le faire tomber. Donc, si on a une coque MagSafe, je pense qu'il n'y a aucun souci. Moi, la coque n'est pas du tout compatible MagSafe. Et on sent que l'aimantation est beaucoup moins puissante. Donc, ça, c'est plutôt validé. Et il y a également l'Apple Watch que l'on peut mettre. Donc, c'est parti. Et là, évidemment, elle le recharge. Alors, le tout est de savoir si, oui ou non, on a une recharge rapide sur ce produit. Donc, là, c'est à tester avec le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai un commentaire épinglé pour vous dire si, oui ou non, on a une recharge qui est plutôt rapide ou plutôt lente. Donc, je ferai des mesures. En tout cas, ce produit, je le valide. Il est plutôt bien designé. Il est plutôt bien fini. On a des bons matériaux. Ça semble solide. On a le petit ventilo qui permet de rafraîchir le téléphone lorsqu'il charge et qui n'est pas très bruyant. Là, si je me tais, pas sûr que vous entendiez le ventilo depuis le micro. Alors, après, mon micro est traité. Il y a un noise gate. Mais même sans le noise gate, je ne suis pas sûr que vous l'entendiez. Il n'est vraiment pas fort. Tout à l'heure, je l'ai collé au micro. Donc, normalement, vous avez dû l'entendre. Et si vous ne l'entendez pas, c'est que vraiment, il n'est vraiment pas fort. On a le petit bouton pour le désactiver. Alors, je n'ai pas des AirPods Pro, mais on peut mettre les AirPods Pro ici, je tiens à le rappeler, compatibles avec la recharge à induction, que l'on peut mettre là pour, évidemment, les recharger. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je suis très agréablement surpris par ce produit. Franchement, merci ESR de l'avoir envoyé. Je pense que je vais énormément l'utiliser avec mon ordinateur. Mettre mon téléphone là, comme ça, en mode support. Si jamais je fais des lives, je pourrais checker vite fait mon live, voir s'il est de bonne qualité ou pas. Et pourquoi pas, lorsque je joue, mettre mon Apple Watch à recharger, comme ça. Et rouler jeunesse. Je dis ça comme si j'étais vieux. Par contre, alors, il faut vraiment que je regarde ça dans le temps. Mais, ça n'a pas l'air d'être une recharge très rapide. Après, il faut vraiment que je vois ça dans le temps. Je vous mettrai un commentaire épinglé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce petit produit extrêmement intéressant. Pour 60 euros, franchement, pour moi, on a un excellent produit. À voir avec le temps, attention. Je vais vous donner des nouvelles pour vous dire si oui ou non, j'ai constaté des dégradations sur le produit. Si oui ou non, il y a eu des soucis pour de la recharge ou autre. Et si oui ou non, on a une recherche plutôt rapide ou pas. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo d'ici plusieurs mois, plusieurs semaines, pour voir s'il y a des nouvelles ou pas. Comme qui dirait n'importe qui, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Si je devais résumer en point positif, c'est le fait qu'on a trois différentes recharges pour trois produits différents. iPhone, Apple Watch, Airpods. On a un petit bouton qui permet d'activer un ventilo pour éviter que l'iPhone chauffe trop lors de la recharge à induction. On a une bonne construction, une bonne finition avec des bons matériaux, avec du métal qui sert pour les supports. Mais on a du bon plastique. Ce n'est ni du très haut de gamme, mais ce n'est pas du bas de gamme non plus. Et ça semble vraiment solide. On a les patins antidérapants qui permettent vraiment de bien stabiliser le produit. Si je mettrais des points négatifs, le premier, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas le chargeur pour l'Apple Watch Ultra. Donc ça voudrait dire potentiellement réinvestir dans un autre chargeur Apple Watch pour vraiment éviter de devoir enlever et remettre à chaque fois le câble. Parce que bon, ce n'est quand même pas hyper rapide à le mettre. On ne le met pas en deux secondes. Il faut vraiment prendre le temps d'enlever le socle, de passer tout le câble dans la gouttière, puis ensuite de le mettre ici. Donc voilà, c'est quand même une action à faire qui demande un peu de temps. Si je mettrais un petit bémol aussi, c'est au niveau de ce support-là qui bouge quand même un tout petit peu sur les côtés. Donc attention, c'est peut-être un petit point fragile, il faudra faire très attention. Et après, c'est tout, voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce produit. Pour le prix, je le valide. Clairement, je le valide. Apparemment, le chat le valide aussi. T'es content ? T'es content ? Ouais, t'es content. Allez, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez sur ce produit. Un mot pour la fin ? Eh bien, merci, c'est un fabuleux mot pour la fin. Je vous dis à dans une prochaine. T'es content, t'es passé en vidéo, t'as parlé, hein ? Ouh, Odi, Odi, hein ? C'est pas ta vidéo. Il va me voler la vedette, lui.